salut dans cette vidéo je vais vous montrer comment trouver une basse très facilement une fois que vous avez une ligne d'accord donc vraiment c'est pour les personnes qui n'ont aucune connaissance sur les basses et qui souhaitent avoir un petit tutoriel très rapide dessus donc tout d'abord on va ouvrir un sampler hop on va ouvrir le sampler et puis je vais commencer par créer un piano un pain factory piano je vais choisir un piano on va mettre un effet midi et puis on va choisir le corde trigger pour avoir de général cet effet de générateur d'accord pardon ensuite ici je vais créer un peu je vais le faire sur comme ça et je vais choisir ici donc hop un songwriter voilà donc j'ai choisi des types d'accord maintenant je vais créer une petite ligne d'accord assez rapide allez cet enchaînement d'accord il est plutôt bon sélectionner tous ces accords je vais mettre la vélocité au maximum ensuite je voulais déjà expliqué dans un précédent tutoriel je vais passer par hop le fx midi freeze pour capturer les notes de mes accords voilà donc maintenant je prends celui ci je le mets en dessous voilà donc j'ai mes accords et ensuite je vais choisir le sampler je vais mettre le piano donc là vous voyez toutes mes notes elles sont ici alors si vraiment vous n'avez pas le fx freeze ce que je peux vous conseiller c'est de dupliquer cette piste vous ouvrez le petit plugin d'accord et vous regardez sur quelle note donc là vous prenez la note la plus basse c'est celle ci on va réécrire ces notes ici c'est toujours la même j'aurais pu faire une petite variante voilà je peux faire une petite variante mais j'ai respecté les notes qui étaient écrites dans les accords et j'ai juste uniquement écrit les notes les plus basses de ces accords et en fait ce que je vais faire c'est que je vais enlever ici donc l'effet accord là j'ai note j'ai les notes les plus basses de mon piano qui correspondent exactement au même que celle ci vous voyez voilà c'est exactement celle ci sauf que j'ai fait une petite variante j'ai mis cette note là ici donc ça c'était pour les notes les plus basses ce que je vais faire avec sa note là c'est que je vais rouvrir le sampler et je vais choisir pas un piano mais plutôt un autre instrument comme une basse je vais aller sur les basses les appliquer un arpeggiateur je vais en prendre une un petit peu plus légère allez celle ci elle peut être bien donc après vous n'avez plus qu'à choisir avec un arpeggiateur ça peut être bien donc après vous n'avez pas vu que j'ai fait un petit peu plus légère que j'ai fait un petit peu plus légère que j'ai fait un petit peu plus de Vous l'avez, donc elle est exportée et elle est plutôt bonne. Ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez dupliquer cette ligne de basse et vous allez en dessous, et vous allez changer le son de la basse. Comme ça, ça vous fera un doublon, mais avec un son différent pour enrichir ce son de basse. Donc là, j'avais une pique rock big bass, une pique d' Allez, elle est plutôt bonne. Donc là, on va diminuer un peu celle-ci. Et voilà, en fait, on a vraiment cette ligne de basse qui concerne les accords, qui est plutôt bonne. Et on peut également la dupliquer avec une autre ligne de basse. Mais cette autre ligne de basse, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va enlever l'arpégiator, mais on va également changer le type de basse. Alors vraiment, cette astuce-là, c'est vraiment pour les personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent pas vraiment comment ou quel genre de basse ils peuvent prendre, ou ils peuvent choisir quand ils ont une ligne d'accord. C'est une petite astuce, mettre un arpégiator sur la basse, ça marche très très bien. Voilà. Donc. Et si vous souhaitez également l'exporter, donc exporter votre ligne de basse, On fait ça, et puis on viendra à recaler ces sons-là. Exactement pareil qu'on l'a fait précédemment. Oups là. Donc, on va ouvrir celle-ci. Oui, c'était bien celle-là. Donc. Hop. Donc voilà, j'étais sur cette note-là, ensuite j'étais sur la note du dessous, comme cette. Ensuite, j'étais monté sur celle-ci, et puis après, j'étais descendu sur celle-là. Alors bien sûr, il faut également recouper la basse, parce que la ligne d'arpège, parce qu'autrement, il va nous la faire en doublon. Je vois que ça peut donner plutôt un bon effet, je trouve. Voilà, et là, je vous ai montré cette petite astuce pour obtenir une basse qui colle complètement sur vos accords. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus. Ça me fait toujours plaisir et ça me soutient dans la suite des événements sur YouTube. Ça m'encourage également à vous apporter encore plus de contenu et de vidéos. Voilà, n'hésitez pas également à télécharger le pack de musique que je vous mets dans la barre d'infos pour soutenir également cette chaîne YouTube. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Anto, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501